Et salut YouTube ! On se retrouve aujourd'hui sur Star Citizen pour un tuto qui va probablement être obsolète dans quelques jours voire qui est peut-être même obsolète au moment où je le publie sur YouTube. Et vous allez me dire, à quoi bon Apax faire ce tuto s'il est obsolète ? Tout simplement parce qu'il n'y aura juste qu'à faire une petite mise à jour concernant le scanner qui va bouger en 3.14 et il met d'avis que le reste du sujet qui nous importe aujourd'hui ne bougera pas pour la 3.14. Et que donc, je n'aurai qu'à faire une mise à jour et ça permettra d'avoir des tutos un petit peu plus courts. Donc aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans la vignette et dans le titre de la vidéo, nous nous retrouvons pour un tuto sur le minage sur la 3.13. Alors effectivement, nous sommes en fin de vie de la 3.13 et la 3.14 arrive. Du coup, est-ce que ce tuto est vraiment important ? Et intéressant ? Oui ! Parce que la plupart des mécaniques, comme je vous l'ai dit, ne changeront probablement pas. Et qu'il y a plein de petites choses à savoir sur le minage et qu'il est intéressant de le diviser en deux et d'en avoir un de base maintenant assez complet sur la 3.13. Parce que sur la 3.13, ça fonctionne plutôt bien. pour après, juste, s'il y a des petits ajustements, faire des mises à jour. Et notamment avec la sortie de la 3.14, nous aurons effectivement une mise à jour à faire assez rapidement car les fonctionnements du scanner sont différents. Mais à ce moment-là, nous n'aurons qu'à faire... Pas de 4, c'est ça ? Voilà. Nous n'aurons qu'à faire une petite mise à jour concernant le scanner et vous aurez tout ce qu'il faut pour miner. Donc, nous sommes sur du minage en prospector. Nous sommes sur du minage de quantanium. C'est important parce que ça rajoute quelques petits éléments. Et nous sommes sur HURL2. Alors, pourquoi sommes-nous sur HURL2 ? Tout simplement parce que HURL2, c'est là où je raffine mes minerais. Vous le savez, contrairement au minage en roc, le minage en prospector nécessite que vous raffiniez vos minerais pour en tirer le plus de bénéfices possibles. Alors attention, quelquefois, ce vaisseau me tue quand je rentre dedans. Instant de vérité. Je ne touche à rien. Ça va se faire. C'est quand on monte, on voit la structure rouge du vaisseau, c'est qu'on est mort. Ok, nickel. La première fois que je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté in-game en fait, je ne l'ai pas acheté avec de l'argent réel. La première fois que je l'ai acheté, les 4 premières tentatives de monter dedans m'ont tué. Donc, HURL2, parce que HURL2, c'est là où je raffine mes minerais. Donc, je repars de là, en général. Ce qu'est-ce qu'on va faire ? On va décoller un petit peu. Voilà. Il ne faut pas qu'il nous accuse de squatter un pad ou qu'il nous rentre. Et on va regarder un petit peu le fit de ce prospector. Alors, rentrons les trains. Une petite vue extérieure du prospector, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc là, on est en VTOL. J'enlève le VTOL. Regardez comme c'est beau. Clac, je rentre les trains. Magnifique. Alors, ma touche train sur l'autre à smash une fois sur deux. On va utiliser le N du clavier. Voilà. Et nous voici donc aux commandes de notre prospector avec sa petite tête et ses petits trucs. Vous allez voir, on va détailler tout ça. Donc, prospector, pour miner du contanium. Le contanium, c'est ce qui rapporte le plus aujourd'hui en minage, en prospector. Sachant que le contanium est un matériau instable. Donc, à partir du moment où vous avez ne serait-ce qu'un minerai de contanium dans votre soute, vous avez 14 minutes pour entrer. Donc, vous allez voir que ça, ça va conditionner un petit peu la manière dont on va miner et les différentes étapes dans le minage. Mais voyons tout de suite ce feat. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier ? Ce qui est important sur un feat de prospector, c'est la tête de minage et les consommables. C'est là-dessus que les choses se jouent le plus. Donc, je suis dedans, mais ça me permettra quand même de vous montrer. Si vous voulez faire du contanium, il faut vous prendre une tête de minage lancée que vous trouvez un peu partout. Voilà. Vous allez la trouver, par exemple, quand vous allez à New Deal acheter votre prospector. vous l'aurez aux chevines interstellar de leur ville. Mais vous pouvez le trouver aussi sur HVRL2. Ensuite, vous avez les modules. Alors, la différence, c'est que la tête de minage, c'est une tête qui va générer le laser pour faire chauffer l'astéroïde et le faire exploser. OK ? Les modules, vous avez deux types de modules. Vous avez des modules de type consommable et des modules de type permanent passif. Le FLTRL module est un module passif. C'est un module de filtrage, en fait. Donc, il vous permet de ne pas récolter les matériaux inertes, de ce que j'en ai compris. OK ? L'Optimum module et le Brandt module, eux, c'est des modules consommables. C'est-à-dire que vous avez 5 charges et qu'au bout de 5 charges, il faut mettre un nouveau module, le remplacer. Donc, en gros, ce que vous faites, vous achetez votre lancé, vous achetez votre module FLTRL et ensuite, vous achetez peut-être 5 ou 10 Optimum modules et Brandt modules. Voilà. Ce qui vous permettra de changer régulièrement. Donc, la lancée, je l'ai trouvée à l'Orville, au même endroit que le New Deal pour acheter le Prospector. La Brandt aussi. Par contre, à HURL 2, j'ai trouvé sans problème l'Optimum module et la FLTRL module. La Brandt n'est pas à HURL 2, donc pensez-y. Mais de toute façon, je vous mettrai en lien le feed du Prospector sur Hercule qui vous permettra, Hercule, de voir où est-ce que vous pouvez acheter ces modules-là. Parce que des fois, je me plante entre l'Orville, l'Area 18, tout ça, machin. Donc là, au moins, ce sera clair, ce sera net. Vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Donc, voilà pour le feed du Prospector. On a juste après... Pour le reste, on est par défaut, sauf le Shield. Le Shield, j'avais un FR-66 qui traînait dont je ne me servais pas. Je l'ai mis. Je me dis qu'en cas d'explosion d'un astéroïde un peu trop proche, ça peut aider. Mais globalement, voilà, si vous voulez, mais si vous n'en avez pas en stock, achetez un palissade, mettez un palissade, vous aurez les PV au max. Et ça fera l'affaire. Moi, j'ai mis un FR-66 et franchement, je n'ai jamais eu de problème. La seule chose que j'ai changé, du coup, c'est le Quantum Drive. Pareil, j'avais un Atlas qui traînait en stock. Donc, j'ai mis l'Atlas. À la fois rapide sur le spool et surtout rapide sur le trajet. Parce que comme le Quantanium est un matériau instable, un minerai instable, il vous faut rentrer vite à HRL2. Mais honnêtement, vous avez largement le temps, vous ne vous affolez pas. Surtout si vous optimisez toutes les étapes comme on va le voir. Donc, un Atlas, moi qui traînait parce que j'avais dû le mettre sur un vaisseau que j'ai remplacé ensuite par un XL1. Et du coup, l'Atlas traînait et j'ai mis l'Atlas et ça fonctionne parfaitement bien avec l'Atlas. Donc, un Atlas ou autre Quantum rapide. Une lancée en tête de laser. En module consommable, une Optimum, une Brant. Et en module passif, un FTRL filtre. L'Optimum de mémoire va vous agrandir la zone verte de l'Asteroïde et le Brant. Mais on le verra tout à l'heure si je vais vous dire des bêtises. Je vous montrerai comment ça fonctionne et je vous montrerai les stats. Ok, donc là, maintenant, il nous faut aller dans la ceinture d'Asteroïde dans laquelle nous allons miner. cette ceinture d'Asteroïde, en fait, hop, c'est assez facile. On va dézoomer. Voilà. La ceinture d'Asteroïde, en fait, elle est ici. D'ailleurs, à ce niveau de zoom, c'est marrant, elle est bien placée. Elle est ici entre Cruel 3 et Arkel 4. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une route vers Arkel 4. Voilà qui est fait. Et on va couper notre quantum entre 8,9 et 8,6 millions de kilomètres d'Arkel 4. Donc, vous allez voir, on va partir. Hop. Let's go. Hop. On lance. Donc là, vous voyez, j'ai Arkel 4 qui a 15 millions de kilomètres. Je calibre. Je lance. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller, en fait, la distance à laquelle on est de Arkel 4. Et quand je serai entre 8,9 et 8,6 millions de kilomètres d'Arkel 4, je vais couper le quantum. Et là, normalement, vous allez vous retrouver en plein milieu de la ceinture dans laquelle vous allez pouvoir commencer à miner des astéroïdes. Alors moi, il y a un truc que j'ai oublié de faire, par contre. Je vous conseille de le faire aussi. Une fois que vous êtes dans votre vaisseau, on va essayer d'aller assez vite. Voilà. Vous enlevez votre casque. Parce que trouver un astéroïde fortement chargé en quantum, ça peut être long. Et du coup, vous vous retrouvez à court d'oxygène. Du coup, vous enlevez votre casque. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez rester comme ça, tant que vous êtes. Par contre, chose qui m'est arrivée la première fois, faites attention. Quand vous allez revenir à HURL2 pour mettre vos minerais à la raffinerie, vous allez être un peu stressé parce que vous avez une cargaison qui est instable, donc potentiellement un vaisseau qui peut exploser. Pensez bien, répétez-vous-le quand vous êtes en approche de l'HURL2, pensez bien à remettre votre casque avant de sortir du vaisseau. Parce que sinon, vous allez mourir sur le pad. Le temps de réapparaître, il se peut que votre vaisseau explose. Parce que pour que votre vaisseau n'explose pas malgré la cargaison de continuum, il faut le store en fait. Donc vous vous dépêchez d'aller au lobby, terminal de vaisseau, vous cliquez sur store et là il ne peut rien arriver, vous pouvez même vous déconnecter, revenir le lendemain si vous voulez. Ça ne risque rien. Par contre, tant qu'il n'est pas store, le décompte de stabilité du continuum continue à se dérouler. Alors attendez, on surveille, 9 millions de kilomètres, on va s'arrêter à 8,7... Oh putain, j'ai passé. Bon, ça va. Vous voyez, 8,4 millions. On est encore dans la ceinture, on est même en plein dedans. Ensuite, au niveau de la vitesse, moi je vous conseille de vous mettre à la limite de la vitesse. Voilà, donc ça ne vous fait pas avancer vite, mais au moins vous êtes tranquille parce qu'après vous allez voir qu'avec les serveurs qui ne sont pas toujours au top, les synchronisations sur les coups de scan, etc., si vous avancez trop vite, c'est le bordel, le jeu se perd un peu. Le principe c'est quoi ? Le principe c'est je sors mon scan et je vais devoir trouver des astéroïdes minables, aller voir leur composition et s'ils sont au-delà de 25% de contanium, je m'en occupe. Alors, on en trouve facilement, moi j'en ai trouvé à 35, 37, 42, même 47,9 ce matin. Donc, vous n'arrêtez pas forcément au premier que vous voyez à 25, je trouve que ça vaut le coup. Alors, je vous montre une fois et après je vais couper la vidéo parce que ça peut être très long avant d'en trouver un et je vous reprendrai au moment où j'aurai trouvé. Donc là, mon scan est lancé, ok, donc si vous êtes, donc moi je suis avec l'OTAS mais si vous êtes avec le clavier tab pour vous mettre en mode scan, clique droit pour lancer un ping et une fois que vous êtes haché proche de l'astéroïde, clique gauche pour connaître sa composition. Alors moi, sur l'OTAS, en fait, c'est bouton secondaire pour faire un ping et clique gauche pour avoir les compositions. Bon, alors on en a pas mal qui sont apparus. On en a ici à 10 km, ok, l'idée c'est de remettre un coup de scan pour essayer de renforcer au maximum le niveau de scan parce qu'en fait, quand ça disparaît, vous risquez de ne pas le retrouver et il faut savoir que selon le pourcentage de scan que vous mettez, vous voyez là, je n'arrive pas à le bloquer, selon le pourcentage de scan que vous que vous mettez, vous allez scanner plus ou moins loin. Ok ? Donc l'idée, c'est de, voilà, d'en choper un et d'essayer, donc là j'avance en même temps, bien sûr, d'ailleurs j'avance plus. Ouais, il faut se méfier de ça, des fois quand vous activez le scan, il désactive le, il désactive les gaz. En tout cas, ça me fait ça avec l'OTAS. Donc là j'en ai un à 9 km. Je vais essayer de lui remettre des coups de scan pour qu'il reste toujours visible en fait. Ok ? Donc là je n'y arrive pas. Ok, 7 km. Donc au bout d'un moment, vous habituerez, vous serez à partir de quelle distance, à 6 km, normalement on devrait le choper, voilà. Et là je vais essayer de m'arrêter à 50%. Pour lui remettre un coup de scan. Ça n'a pas fonctionné. Parfait. Voilà, 4 km. En fait l'idée c'est que ça disparaît au bout d'un moment, si vous remettez un coup de scan avant que ça disparaisse, vous allez renforcer le scan. Là vous voyez, je suis à 3000. Je remets un coup de scan. Hop, il me le re-scanne le même. Donc là je me retrouve. Et quand vous êtes sous 3000, vous pouvez spammer très court. Voilà. Et là, ça le bloque. Voilà. Et là donc j'étais 3 scans. Donc j'ai le temps de me rapprocher jusqu'à l'astéroïde. J'arrive au niveau de l'astéroïde. Quand il est orange, clic gauche ou tir principal si vous êtes en otace. Et là il va scanner et il va me dire. Donc là j'ai de l'or à 18%. Donc vous voyez à droite dans la partie blanche name or composition 18-58. C'est le pourcentage. Donc nous ce qu'on cherche c'est name quantanium. Ça sera toujours le premier quand il y en a. Et au plus de 25%. Et vous avez la masse à gauche. Effectivement. Oula on va se le prendre. Effectivement. 25% d'un astéroïde à 5 tonnes. Ça fait plus de quantanium que 25% d'un astéroïde à 3 tonnes. Donc il y a ça aussi à jouer. Si vous trouvez un 30% par exemple mais que l'astéroïde fait 5 tonnes. Allez-y. Attendez pas de trouver un 30% à 4 tonnes par exemple. Ou un 35% à 4 tonnes. Voilà. On va essayer de se refaire un petit coup. On va tester un autre. Si jamais on tombe directement sur le quantanium. Donc là on est à 7 km 8 km 5 km. Allez on va aller chercher celui-là. 5 km c'est à peu près ici. Voilà. 4 km. Et dès que je peux j'essaye de renforcer le signal de mon scan. Vous voyez ? Hop ! Là j'ai un cube dans un cube. Donc c'est très bien. Et là encore un. Et encore un. Ah ! J'ai raté mon coup. C'est pas grave. Ça passe quand même. Et l'idée c'est vraiment d'avoir plusieurs scans pour avoir le temps de s'en approcher sans aller trop vite parce que si vous allez trop vite il se perd dans les dans les astéroïdes qui fait apparaître. Alors on scanne. Gold à 30. Bon et dans ces cas-là les 3 sont les mêmes à peu près. Boraz. Boraz et gold. Vous trouvez souvent ce combo-là. Là ça va être du gold. Voilà. Donc en gros s'il n'y a pas du tout de contanium c'est pas la peine de tous les scanner. Ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc allez on en a. Du coup je vous garde un peu vu qu'on en trouve pas mal. Des fois vous allez passer un moment... Ah ! Là vous voyez il lance pas le... Il a lancé trop tard. Il a quasiment pas lancé. Enfin bon il a fait un peu n'importe quoi le scan. Ça comme d'habitude très dépendant de l'état de votre serveur. Voilà. Et là on va essayer de le renforcer tout de suite. Ça marche. Voilà on l'a renforcé. C'est un coup de main à choper. Là c'est trop court. Oh bah tiens du coup il y en a un à 2, à 2,4 km. On va aller voir celui-là. On lui met un petit coup histoire d'eux. Alors si ça reste sous forme de rocher comme ça que vous voyez pas le petit contour jaune c'est que vous pouvez pas le scanner. Ça arrive régulièrement. Pas très grave. Hop on en a un ici. Bah vous passez votre chemin tout simplement. Là on va essayer de le faire tomber sous les 3000. Et comme ça sous 3000 vous avez juste des petits coups de scan à mettre. Vous voyez hop. Hop voilà. Et là vous le renforcez bien. Ça vous laisse bien le temps d'arriver jusqu'à lui. Voilà j'ai 3 scans dessus. Et normalement alors là à moins de 2 km j'aurais dû l'avoir l'astéroïde mais il est pas là. Ok. Je suis pas sûr qu'on ait un super bon serveur. Vous avez vu j'ai gardé ma route sur Arkel 4. Comme ça ça me permet d'avoir un repère toujours. Parce que vous allez souvent revenir sur vos pas sinon. Donc là on en a un. Allez c'est le dernier qu'on va faire ensemble. Et après je continuerai à chercher et je vous reprendrai dès que j'ai trouvé un astéroïde avec la bonne quantité de Contanium et je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Je rate complètement tous mes scans. C'est une catastrophe. Voilà ça y est lui on l'a chopé. Ok c'est bon on l'a renforcé. En fait c'est que je suis pas au même niveau de zoom que d'habitude. C'est pour ça que je... Oula trop loin. Ah trop loin. Bon ça a marché quand même. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à... à faire mon scan comme d'habitude. Parce que le niveau de zoom en fait de votre scan va aussi changer forcément la distance du scan en fonction du pourcentage de scan. Et vous voyez mon scan il marche pas. Voilà. Nickel. Alors là on en a un. Vous voyez hop il est devenu orange donc on peut le scanner. On le scan. C'est de l'effet stanit donc on s'en fout. Ok. Donc ça c'était le principe de base. Je vous laisse là dessus. Moi je continue à chercher et je vous reprends dès que j'ai trouvé l'astéroïde qui va bien. A tout à l'heure. Et re-youtube. Alors ça y est nous avons enfin trouvé l'astéroïde qui va bien. Donc j'ai mis quelle heure il est ? 40. J'ai mis une demi-heure. Voilà. J'ai mis 30 minutes pour trouver l'astéroïde. Mais là on a un astéroïde qui va vraiment bien. C'est à dire que si vous regardez en bleu à gauche vous voyez écrit que l'astéroïde fait 4 tonnes 9. Donc pour du quantanium c'est... Voilà. J'ai rarement vu au-delà des 5 tonnes. Et nous avons en haut de la colonne avec les écritures blanches name quantanium composition 49.6. Ça veut dire qu'on a 49% de quantanium dans cet astéroïde de 4 tonnes 9. Ce qui veut dire qu'on va se faire à peu près 2 tonnes 4 de quantanium. Donc de quoi remplir notre soute. Donc c'est ça qui est bien. C'est que le quantanium c'est un peu long pour trouver l'astéroïde qui va bien. Mais le gros avantage c'est qu'en général il suffit d'un astéroïde pour remplir votre soute tout simplement. Donc là j'ai sorti le bras de minage. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai à droite scan résult l'astéroïde sa masse son instabilité 7.80. Vous voyez les astéroïdes de quantanium enfin hautement chargés en quantanium sont souvent très instables vu que le quantanium lui-même est instable. Résistance à 0.114 donc vous n'avez pas besoin de trop trop de puissance. Ça tombe bien parce que la tête de minage lancée fait baisser de 75% l'instabilité. Donc ça c'est très bien mais par contre elle a un petit manque de puissance. Même un bon gros manque de puissance. Donc vous allez voir qu'il faut vraiment insister pour que ça pour que ça ça fonctionne ça chauffe. vous avez les modules complémentaires qui peuvent pallier à ça il y a un module qui s'appelle Surge qui permet d'augmenter sa puissance mais ça va être au détriment d'un des trois modules qui sont installés et moi personnellement je trouve que l'optimum et le brand sont très bien une fois que vous avez explosé parce que l'astéroïde ça se passe comment si vous n'en avez jamais fait c'est en trois phases première phase vous avez l'astéroïde complet vous allez l'exploser en morceaux plus petits qui eux-mêmes vont devoir être explosés encore en morceaux plus petits avant de pouvoir récolter la deuxième explosion quand vous avez déjà explosé l'astéroïde comme ça et que vous avez des morceaux plus petits comme le continuum est très instable c'est très compliqué à gérer la chauffe et donc ce que vous voyez c'est que l'optimum module vous voyez à gauche il permet quoi ? la charge window plus 75% c'est à dire que la zone verte là qui est très petite d'ailleurs je pourrais l'activer dès maintenant va s'augmenter de 75% et en fait par contre l'instabilité réaugmente de 10% et le problème c'est que le continuum c'est très instable donc vous mettez en cumulé la branche module qui elle en fait baisse l'instabilité de 75% donc on va retrouver une instabilité correcte voire encore beaucoup mieux et l'overcharge raised est baissée de 25% donc ça vous évite de trop chauffer par contre l'optimal charge elle baisse de 20% aussi et après vous avez le filtre donc si vous rajoutez un surge pour pouvoir faire chauffer plus rapidement l'astéroïde quand il est dans cet état là ça va être au détriment du FLTR module du filtre module qui lui est un passif qui en fait filtre 15% des matériaux inertes donc vous aurez plus de matériaux inertes dans votre soute moi j'arrive à faire des soute 100% quantanium avec ces modules là en fait voilà donc c'est plutôt cool 32 SCU que de quantanium ça fait à peu près 250 000 alpha UEC à Réa18 donc voilà 250 000 par là vous voyez je vais faire je pense qu'en 40 minutes on aura fini 250 000 crédits en 40 minutes sans compter le raffinage bien sûr on est quand même sur quelque chose qui est hyper intéressant donc là qu'est-ce qu'on va faire on va se rapprocher en fait parce que là vous voyez je suis en sufficient en effective range à gauche à 40 mètres le chiffre vert qui bouge mais là de toute façon il faut que vous alliez très très près donc là vous mettez à quelques mètres de l'astéroïde voilà là je suis à 5 mètres et on déclenche donc là je suis à 0% vous voyez l'optimal a un petit peu augmenté déjà ça c'est l'effet de la lancée l'instabilité est passée à 1,95 et la résistance à 0,18 donc la lancée en fait elle a rendu cet astéroïde minable quelque part et là j'augmente donc je me mets à fond au début vous allez voir ça met très longtemps à chauffer et on va finir par se retrouver quelques fois je me retrouve à 1 mètre de l'astéroïde pour qu'il chauffe correctement vous voyez je vais me rapprocher encore 4 mètres 3 mètres voilà 1 mètre 60 c'est là où je me mets en général je finis toujours à 1 mètre 60 de l'astéroïde et donc là il faut attendre alors c'est sûr que si vous aviez le module surge vous pourriez déclencher une charge de surge et là ça montrait tout de suite la barre blanche serait quasiment chargée en instant mais encore une fois au détriment soit d'une stabilité et d'une facilité à miner les astéroïdes une fois qu'il sera en plus petits morceaux c'est quand même la partie la plus délicate du minage de quantanium soit au détriment du filtre et donc vous aurez plus de matériel inerte dans votre soute alors du coup là c'est un peu long mais honnêtement en termes de module je sais qu'on est plusieurs avec XAXA Nico Ténieux Chrognat alors on a tous ces modules là et franchement ça fonctionne super bien après si vous n'êtes pas patient effectivement mettez un surge tant pis vous aurez un petit peu plus d'inerte et bon vous voyez on a une extraction de rate aussi qui baisse de 40% avec le filtre donc vous allez toujours payer quelque chose donc testez sinon vous achetez un surge vous le mettez à la place du filtre vous faites deux full cargo à chaque point et vous voyez ce que ça donne aussi bien c'est intéressant moi j'avoue que je suis resté sur ce combo là qui me va qui me va très bien et donc là on laisse chauffer tranquillement alors ce qui est bien c'est qu'on a l'astéroïde en contre-jour du coup on voit très bien le HUD des fois vous avez l'astéroïde qui est éclairé par Stanton et là le HUD comme il est blanc est assez compliqué blanc ce gris clair et dans ces cas là le mieux c'est de tourner un petit peu autour pour avoir quand même un HUD qui est bien lisible parce que c'est quand même important alors là je commence à faire attention ça chauffe donc si vous êtes clavier souris bien sûr la puissance de votre laser se gère avec la molette de la souris et comme moi vous êtes sur le X56 vous pouvez le mettre sur un des potards hyper pratique et donc là moi je me sers des potards en fait pour gérer la puissance c'est précis c'est pratique il faut juste faire attention à ne pas faire bouger le petit joystick des trusters avec l'index mais sinon vous le mettez sur le potard 4 qui est un peu plus loin ça reste le mieux voilà là je baisse je remonte un petit peu voilà il faut essayer d'anticiper un peu là je baisse je baisse bien voilà du coup je remonte parfait on va essayer d'anticiper les mouvements là je vois qu'il y a une tendance à descendre donc je mets le rajout de la puissance ok on recule voilà bon vous risquez rien voilà si j'ai pris du dégât sur les shields mais vous voyez voilà mon shield est tombé à 70% 70% sachant que c'est un c'est un FR 66 bon si vous avez un palissade il bouge même pas le truc donc là on va analyser les nouveaux fragments donc celui-là on voit que c'est du 10% de continuum bon pas très intéressant celui-là hop on va voir 75% de continuum celui-ci 91% de 100% de continuum c'est dommage 91% de continuum celui-ci pas de continuum du tout celui-ci 75% de continuum on n'a pas eu une super explosion c'est dommage et celui-ci a 99% de continuum donc en fait ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer sur le la 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 fission de ces morceaux d'astéroïdes on va commencer par le 99% de continuum après on se fera le hop là le 75% de continuum le 91% et le 75% aussi donc on va faire 100% 91% et les 2% 75% on va laisser le 10% parce qu'on va avoir trop de déchets celui-ci donc là qu'est-ce qui se passe vous voyez que regardez celui-là il est plein de continuum regardez l'instabilité est à 10% la résistance est à 0,93% si vous prenez celui-là qui n'a pas de continuum ou 10% de continuum l'instabilité est tombée à 4% donc c'est vraiment le continuum qui fait l'instabilité donc là on va avoir une forte instabilité donc ce qu'on va faire on va rester loin déjà ça ne sert à rien de trop s'approcher parce que c'est hyper sensible ce que je vais faire c'est que je vais déclencher mon laser là je fais vous avez vu déjà l'optimal a grossi je fais alt 1 pour activer l'optimum l'optimal a encore grossi et je fais alt 2 pour activer le brand et là on a quelque chose de bien minable et on y va donc vous voyez je suis loin et pourtant ça monte très vite il faut faire très attention là je baisse tout de suite je baisse je baisse je vais à 0 voilà je remonte un peu vous voyez je suis à 10% de puissance du laser et pourtant je suis loin je remonte encore un peu c'est pour ça que c'est là où le potard est super intéressant sur le x56 hop je remonte oh doucement voilà je baisse et c'est bon donc là on a fractionné notre astéroïde on pourrait tout de suite vous voyez regardez là je regarde composition dans ces violets comme ça c'est qu'il faut passer en récolte 100% de contanium donc ça c'est bien celui-ci c'est derrière là 99% de contanium super et celui-ci 100% de contanium donc ces trois là on va les récolter mais on ne les récolte pas tout de suite pourquoi on ne les récolte pas tout de suite parce que là si je commence à les récolter mon décompte de 14 minutes parce que le contanium est instable va se déclencher donc là je vais plutôt continuer à exploser les astéroïdes que j'avais prévu d'exploser donc il y a celui-là qui était à 100% aussi il me semble enfin 91% 75% celui-là il n'a rien du tout voilà donc vous voyez un stabilité 0 du coup et celui-là 74% allez on va faire celui-là donc pareil on est parti donc là vous voyez j'ai plus de charge sur mes modules enfin je crois pas on va tester mais je crois que j'ai plus de charge sur mes modules ah si ok c'est parti ça dure 20 secondes en effet ah bah le le off-line l'optimum j'en ai plus il faudra que je le change vous voyez il est marqué off-line à gauche donc j'ai le brand qui est encore là donc ça veut dire qu'il va falloir que je aille dans le loadout du vaisseau et que je change le module parce que j'ai consommé toutes les charges c'est pour ça que c'est intéressant d'en acheter plusieurs notamment le brand qu'on trouve pas à HURL2 je crois que j'en ai acheté une dizaine de brand bon ça se gère quand même vous voyez même avec l'effet des modules c'est juste un petit peu plus délicat là j'y vois mal avec l'autre astéroïde derrière je sais même pas si je suis dans le vert on va se tourner un peu non je suis pas dans le vert c'est bien ce que je pensais on baisse on remonte un peu on baisse il faut être bien concentré parce que c'est vraiment instable je suis tout le temps en train de bouger la puissance voilà c'est fait donc là on a un premier morceau qui est à 100% continuum parfait un deuxième morceau qui est à 100% continuum nickel ici nous sommes sur du 73% continuum et ici du 100% continuum bon c'est bien on pourrait presque remplir la soute déjà mais on va tous les faire celui-là c'est le 10% continuum il nous intéresse pas celui-là c'est le 75-80 cantanium on va le faire sachant que celui-là est à 74,5 allez on va faire celui-là et c'est parti donc vous voyez vous les faites tous vous récoltez surtout rien pour pas déclencher le chrono de du quantanium voilà trop fort trop fort ouais ça baisse parfait heureusement la stabilité marche dans les deux sens c'est à dire qu'une fois que vous êtes dans le rouge il vous suffit de couper la puissance du laser vous n'avez pas besoin de quitter l'astéroïde ça rebaisse rapidement je monte je monte encore je descends je descends je monte je monte je descends je monte je descends je remonte et voilà nickel donc là on a quoi 53% cantanium ça c'est le genre de morceau qui est pas super intéressant et ici 100% cantanium parfait et donc il nous reste celui-ci je crois à faire c'est ça on y va aller plus loin donc là on peut y aller sur la puissance voilà on baisse tout de suite dès qu'on voit que ça s'emballe l'idée c'est de rentrer en douceur dans la zone verte quand même voilà là je rebaisse tout de suite voilà et là je baisse dès que je suis dans le vert je baisse allez j'ai pas baissé assez ok c'est bon ça va passer voilà et là j'essaye de déstabiliser mais je peux pas donc je remonte un petit peu je remonte encore je remonte encore et je baisse tout de suite voilà je remonte je baisse tout de suite je baisse je baisse je baisse ok il faut être super concentré mais en même temps du coup c'est super enfin c'est génial quoi du coup ça ça rend le truc moins lassant quoi allez allez monte 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 on monte on monte voilà tranquillement descend descend remonte voilà on est donc là on a quoi on a du 100% bon avec tous les 100% de cantanium qu'on a on va avoir de quoi remplir la soute sans soucis donc maintenant qu'est-ce qu'on fait on bascule on clique droit pour ceux qui sont clavier-souris tir secondaire pour les autres voilà on bascule en extraction mode mais avant de commencer à prendre le premier le premier cristal de cantanium le premier minerai qui va déclencher le décompte on fait tout de suite sa route vers HURL2 comme ça c'est fait et on n'aura plus qu'à lancer le quantum quand on sera prêt à partir et maintenant on récolte tous les minerais qui sont 100 déjà pour commencer c'est parti et là vous voyez hop on a bon voilà on a du cantanium on a l'alerte comme quoi on a un cargo volatil volatil cargo has been stored à bord du véhicule etc etc on a fini le premier 100 encore un 100 là on ne voit pas le décompte nous avons peut-être que ça arrive quand on a un peu plus de cargo donc là vous voyez on ne prend que du cantanium c'est vraiment parfait 99% on prend avec le filtre du coup on n'aura pas de matériaux inertes on sent une à 0% ok ici c'est quoi ça ah on l'avait pas scanné celui-là 14% de cantanium pas intéressant voilà c'est aussi pour ça qu'il faut scanner tous les morceaux violets avant de commencer à récolter ça vous évite d'avoir cette cette perte de temps en fait comme ça dès que vous vous mettez dessus il vous dit ce qu'il y a et vous savez s'il faut récolter ou pas sinon vous avez déjà du cantanium dans la soute et vous êtes encore en train de scanner vos morceaux morceaux par morceaux c'est pas forcément l'idéal combien celui-là ah mais je ne l'avais pas scanné non plus oh mais c'est un 100% cantanium en plus là go bon on va laisser plein là on serait plusieurs j'appellerai un pote pour qu'il vienne récupérer ce qui reste ah vous voyez volatile cargo current stability 93% ça vient d'apparaître en sable il nous reste 13 minutes avant d'exploser 100% donc là 13 minutes 42 on a 13 minutes 42 pour storer le vaisseau c'est à dire rentrer à HURL2 se poser aller jusqu'au lobby terminal vaisseau et storer le vaisseau et là on est bientôt plein voilà on va être plein je vapote en même temps je vapote en même temps je suis désolé ça vous fait de la fumer mais je vapote beaucoup quand je mine en fait ok on n'est pas encore tout à fait plein 73% cantanium je crois qu'on a une 100 cantanium encore là voilà comme ça on est sûr de choper que du cantanium donc là vous voyez on a 32 SCU de capacité cargo et on va avoir 32 SCU de cantanium voilà on est plein on est plein on peut arrêter on rentre le bras et on suit notre route où est notre route j'ai perdu la route là voilà et c'est parti on aurait même pu déclencher le quantum avant alors que le spool soit fait mais bon c'est pas grave de toute façon c'est la calibration le plus long et c'est parti oh là là il veut pas ah le pire le pire il nous arrive le pire la route qui déconne c'est le pire qui puisse arriver dans ces cas là on perd de précieuses minutes allez allez tu marches oh là là le quantum qui marche pas le quantum qui marche pas au secours vite clac alors ça arrive des fois alors moi des fois ça me le fait et il me suffit de pas me servir du bouton de l'autas mais de me servir du bouton du clavier et ça marche oh là là c'est pas possible on va se prendre une 30k vous allez voir là on perd de précieuses minutes avec le quantum enfin avec le quantanium dans la soute là on a bien perdu 2 minutes ça peut se jouer à pas grand chose en fait si vraiment tout se passe bien si vous suivez là les étapes comme je vous les ai indiquées et qu'il fait votre saut quantum tout de suite etc c'est largement suffisant vous avez 14 minutes avec le avec le le quantum que j'ai là vous arrivez vous êtes posé il reste encore 8 minutes vous descendez etc et vous le storez il restait encore 6 minutes donc là je pense qu'on est bon on aura peut-être de la marge mais on est bon de toute façon vous avez des alertes quand il reste 8 minutes 5 minutes etc vous voyez en haut à droite là ici on a le volatil cargo et ça s'allume orange quand il reste 5 minutes tant que vous n'avez pas l'orange c'est 8 ou 5 minutes je sais plus on vérifiera si jamais il s'allume je sortirai le bras pour voir combien de temps il nous reste et et ça et on verra comme ça voilà mais ça se fait vous affolez pas pensez bien à remettre votre casque avant de sortir du vaisseau là vous voyez j'ai passé quand même pas mal de temps dans le vaisseau potentiellement là je serai à 35% d'oxygène donc ça va mais j'ai mis que 30 minutes à trouver mon mon astéroïde vous pouvez mettre 40 minutes à trouver l'astéroïde donc plus le retour vous pouvez vous retrouver à court d'oxygène ou en tout cas avoir le stress de l'oxygène en plus du stress du continuum donc le mieux c'est de vous rentrer dans votre vaisseau vous enlevez le casque et là vous êtes tranquille vous pouvez prospecter vous pouvez mettre une heure à prospecter si vous voulez c'est pas grave il faut juste penser à le remettre avant de sortir parce que sinon ça peut être catastrophique sachant que tant que votre vaisseau n'est pas de store je le répète mais c'est important tant que votre vaisseau n'est pas store le quantum peut exploser une fois qu'il est store il est stabilisé et là il n'y a plus de soucis donc là je me prépare à relancer un quantum parce que je vais sortir à 77 km de la station donc on va refaire un saut quantum pour aller encore plus vite sur le trajet donc vous voyez il faut un quantum en fait plus vous avez un quantum rapide et plus vous vous donnez de la marge de sécurité en fait tout simplement vous n'avez pas des grandes distances à faire mais ça vous permet quand même d'avoir une marge de sécurité importante en termes de minutes après c'est intéressant le minage de continuum parce que ça vous rajoute ce petit stress que vous n'avez pas quand vous minez autre chose voilà vous pouvez avoir le stress de la piraterie ce genre de choses quand vous êtes en rock mais là c'est intéressant donc là tout de suite je relance mon quantum hop je me mets je crois que je suis à les deux le cooldown va très vite donc ça c'est cool voilà regardez le temps de cooldown et après je relance et voilà et là on en est là et là on peut vérifier combien de temps il nous reste il nous reste vous voyez il nous reste 9 minutes 33 9 minutes 30 en 9 minutes 30 on va largement avoir atterri on sera largement largement au au terminal de vaisseau pour store donc là je me rapproche je ne vais pas trop trop vite non plus parce que le prospector a quand même beaucoup d'inertie je l'ai payé je l'ai payé le prix cher je commence à freiner je vise là où il n'y a pas d'obstacle et je demande mon pad là je réavance maintenant ok il va me donner la landing b elle est là bas on y va en général vous arrivez à l'envers par rapport au pad on va vérifier sur les petits pads qui sont là on peut accélérer pour être tranquille quand même ah quoi que nous on est peut-être dans le bon sens là moi j'ai l'impression on est dans le bon sens ok c'est cool on va aller dans le bon sens bon on est à l'envers on ralentit on sort les trains ah mais on est en merde non on est en découplé dis donc on freine on était en découplé quoi tranquille c'est peur avec du continuum dans la soute peur de rien allez on se pose voilà alors là il y en a qui font tout bien moi j'avoue que ils ne m'embêtent pas je me pose tac et je sors direct je ne cherche pas à comprendre hop on ne sait jamais si l'ascenseur met trois plombes ou quoi que ce soit je remets mon casque et on sort j'ai toujours pas mon casque ça y est j'ai mon casque donc là ne rentrez pas ici demandez l'ouverture demandez à sortir du vaisseau là et vous ne touchez plus à rien là pareil il peut y avoir des bugs en descendant donc vous ne rentrez pas dans le sas vous demandez à sortir depuis ici et surtout vous ne touchez à rien vous laissez faire là vous avez vu il y a eu une petite latence mais j'ai touché à rien j'ai laissé faire parce que pareil si votre personnage trébuche vous perdez de précieuses secondes l'avantage à HURL2 c'est que les pads ne sont pas trop longs les ascenseurs de pads ne sont pas trop longs ça c'est plutôt cool hop on l'appelle vous voyez il est allumé tout ça mais on s'en fout c'est pas très RP mais encore une fois c'est de précieuses secondes qui sont gagnées parce que vous voyez vous ne savez jamais combien de temps va vous prendre l'ascenseur donc je préfère grignoter partout où je peux grignoter pour pouvoir justement avoir ce genre de choses c'est à dire un ascenseur qui est long à arriver hop hop des équipes le casque alors ça c'est une petite petite manie que j'aime pas me balader dans les stations avec mon casque sur la tête puis au moins ça m'habitue à toujours vérifier si je l'ai ou si je l'ai pas en général dès que je suis dans l'ascenseur j'enlève le casque et quand je suis à nouveau dans l'ascenseur pour aller au pad je remets le casque quelques fois j'ai des messages de mecs qui me disent attention t'as pas le casque et tout sur le vocal local et là on fait ça use on descend au prospector 2 parce qu'ils m'ont doublé les vaisseaux forcément et on store et à partir de là il ne peut plus rien se passer voilà vous pouvez vous déco vous pouvez faire ce que vous voulez il ne se passera rien donc le vaisseau est stabilisé moi je vais continuer pour vous montrer la suite donc après vous allez à la raffinerie donc l'idée c'est d'aller à la raffinerie et de lancer le travail donc lancer le travail de la raffinerie vous allez voir donc forcément il faut aller à la raffinerie là par contre l'ascenseur est super long comme un jour sans fin mais bon votre vaisseau est store donc vous êtes tranquille donc pensez bien à storez le vaisseau c'est important et là c'est long ne nous mentons pas c'est long c'est long c'est long c'est long ah oui c'est long ouais c'est long ouais c'est long mais vous verrez quand vous voyez HURL2 de l'extérieur la raffinerie en fait c'est l'ensemble c'est une structure qui est tout au bout tout au bout tout au bout tout au bout attendez hop 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 tout au bout tout au bout tout au bout d'une sorte d'une grande tige et donc c'est pour ça que c'est long mais en effet c'est long on va pas se mentir on court pas dans les escaliers voilà bon comme je suis pas un joueur RP vous le savez moi je cours partout voilà c'est comme ça je cours hop y'a que dans les escaliers où je lasse flash tous deux sprints voilà et là on arrive à la raffinerie welcome donc là vous faites use il va vous connecter on a aucun travail complété et on a un travail qui est en train de se faire parce que ce matin j'ai déjà fait une soute complète donc vous voyez là j'ai une soute de continuum donc ça faisait 3200 j'en récupère 3040 d'accord il en reste 2469 à faire et encore 11h donc dans 11h je pourrais récupérer mon tout donc là qu'est-ce que je fais select material location le prospector 32 il me dit qu'il y a 3200 SCU de matière raffinable donc on est vraiment sur du full continuum ça c'est grâce au filtre mon module filtre c'est pour ça que je vous dis remplacer le filtre par un search vous gagnez du temps mais je ne serais pas full continuum on fait setup work order et là il vous demande la méthode bon déjà vous dites c'est le quattanium que je veux raffiner et il vous demande la méthode alors je ne vais pas vous parler de toutes les méthodes mais en fait vous allez voir que les méthodes varient c'est à dire que si je prends par exemple la thermostatique déposition je fais gate quote il me dit que je vais payer 6400 alpha UEC pour ce travail là ce qui n'est pas très cher que ça va prendre 10h40 ce qui n'est vraiment pas long mais par contre sur les 3200 de quantanium que j'ai en soute je ne vais en récupérer que 2584 d'accord donc après il faut trouver un équilibre entre tout ça le temps le prix et ce qu'on récupère in fine après le raffinement moi en général j'en utilise deux soit la Dynix la Dynix l'avantage c'est quoi elle n'est pas chère 6400 c'est vraiment pas cher elle a un rendement maximum 3040 sur 3200 je crois que c'est quasiment le masque max de ce que vous pouvez récupérer par contre elle met un jour et 20h ou alors je prends la Ferron qui coûte beaucoup plus cher le double 12800 mais par contre elle ne prend que 14h vous voyez ce matin il y a 3h enfin il y a 2h30 j'ai déjà ramené un 3h j'ai déjà ramené une full soute de Quintanium 12800 par contre et le même rendement donc après ça va dépendre quand est-ce que vous pensez vous reconnecter si vous savez que là vous n'allez pas jouer pendant 2 jours ou un jour et demi vous n'embêtez pas vous prenez la Dynix vous allez payer beaucoup moins cher et vous aurez votre truc si vous savez que vous allez vous reconnecter dès le lendemain dans ce cas là prenez la Ferron ce que moi je vais faire et vous confirmez là ça mouline un petit peu beaucoup ça clignote c'est bon signe il ne m'a pas pris le ah si voilà work order accepted donc vous voyez maintenant j'en ai 2 en cours j'ai celle de ce matin 3040 de Quintanium et celle de cet après-midi 3040 de Quintanium chacune de ces cargaisons me rapportera 245 000 alpha UEC donc là il y a 500 000 alpha UEC comment ça va se passer quand le travail sera fini je vous le montre parce que je ne vous ferai pas forcément un tuto là-dessus si vous avez un de vos travaux qui sont finis ici en fait vous avez une nouvelle ligne comme ça avec écrit collect vous allez choisir vos vaisseaux et vous prenez un vaisseau qui est capable qui a la bonne quantité de capacité de cargo pour récupérer la finalité de votre travail de là c'est comme quand vous achetez en fait en commerce de là vous dites ce vaisseau collecte vous voyez le stop and collect il y aura écrit collecte collecte ça remplit votre vaisseau vous partez alors le vaisseau il doit être store à HURL2 en tout cas il doit être rétriviable à HURL2 vous sortez vous prenez votre vaisseau et vous vous cassez vous affolez pas quand vous allez rentrer dans votre vaisseau il n'y aura rien en soute vous verrez pas de petite caisse ok mais c'est pas grave je pense que c'est un truc qui n'est pas encore implémenté ou un bug de la 313 c'est pas grave vous inquiétez pas votre soute elle est bien remplie et vous allez le vendre voilà pour le vendre moi en général je vais à Réa18 pourquoi je vais à Réa18 c'est pas forcément là où on vous l'achète le plus cher mais c'est là où vous êtes sûr de pouvoir vendre l'intégralité de ce que vous amenez parce qu'en fait la demande est extrêmement forte alors que si vous allez dans d'autres avant-postes voilà il y a des HUR il y a des crues où vous pouvez les vendre aussi il y a même l'Orville vous pouvez les vendre aussi le problème c'est que là les demandes sont très basses et vous allez peut-être pas pouvoir vendre l'intégralité de vos cargaisons en une fois donc moi je préfère tout vendre ça c'est réglé et perdre peut-être 10 ou 20 cas alpha UEC plutôt que de devoir m'y reprendre à plusieurs fois voilà ce tuto minage est terminé messieurs dames il y aura effectivement une mise à jour avec la 314 mais je voulais m'asseoir là il y aura une mise à jour avec la 314 vu que le fonctionnement des scanners vont changer d'ici là je vous dis merci tiens le saucisse il veut me m'éviter allez hop on accepte d'ici là je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas si j'ai dit des bêtises de corriger en commentaire vous le savez je ne suis pas un spécialiste de Star Citizen je découvre tout ça là vous voyez je vous explique ça mais c'est ma 4ème cargaison de de Quintanium donc j'ai pas non plus 500 cargaisons derrière moi donc j'ai peut-être dit des bêtises ou j'ai peut-être fait des choses qu'on peut faire plus rapidement donc n'hésitez pas à le dire pour ce qui est abonnement like clochette machin tout ça vous faites ce que vous voulez vous êtes ici chez vous je vous dis à très vite je vous dis des bisous YouTube